Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis rentrée de mes vacances au Maldives. Pour les personnes qui m'ont suivie sur Instagram, je pense que vous l'avez vue. Et pour les autres, ne vous inquiétez surtout pas, je vais très bientôt faire un vlog du coup à propos de ce voyage qui a été vraiment un voyage magnifique. Clairement, j'en ai pris plein les yeux, on en a pris plein les yeux. Je suis rentrée en France vraiment relaxée, reposée malgré le fait qu'il y ait du décalage horaire. Je suis encore très fatiguée, mais clairement, c'était the voyage vraiment vraiment à faire. Si vous pouvez, si vous avez les moyens, si vous souhaitez partir à quelque part, tentez de faire les Maldives, c'est juste incroyable. Enfin bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler des idées de cadeaux de Noël. Je suis très 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 en retard, étant donné que c'est jeudi, on est lundi, je ne sais pas quand c'est que je vais poster cette vidéo. Sachez que l'année dernière, la vidéo idée cadeau de Noël, c'était ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ça me fait un petit truc quand même de devoir refaire cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 idées cadeaux de Noël que je vous conseille pour des petits budgets, pour des gros budgets, pour des moyens budgets. Il y en aura pour tout le monde. Et je vais commencer cette vidéo en vous présentant ma première idée de cadeau pour Noël. Il s'agit de bijoux de la marque Anna Luisa. Cette vidéo est en collaboration avec la marque. Je voulais vraiment vous en parler dans un top 10 parce que ça me semblait très intéressant pour une idée de cadeau pour Noël. Il s'agit d'une marque qui est new-yorkaise. Donc voilà, tous les bijoux sont fabriqués à New York et ce sont vraiment de très beaux bijoux. D'ailleurs, j'en porte aujourd'hui. Je vous montrerai un petit peu tout ça juste après. Mais avant ça, je voulais vous parler un peu plus de la marque en elle-même. La marque propose beaucoup de bijoux différents. Vous avez du plaqué or, vous avez de l'or, vous avez également des diamants, vous avez du laiton, vous avez pas mal de choix. Vraiment, il y en a pour tous les budgets. Ils essayent au maximum d'utiliser des matériaux qui ont été recyclés. Ce qui est très bien avec la marque Ana Luisa, c'est que vous avez une traçabilité au niveau de la production. Mais beaucoup d'entreprises, justement, commencent à être transparentes avec ce genre d'informations. Je vous laisserai évidemment aller consulter leur site directement. Vous retrouverez le lien en barre d'infos. Ce sont des bijoux qui sont très jolis, qui sont raffinés, qui sont éthiques et qui, en plus de ça, tiennent très très bien. Que vous laviez avec, que vous douchez avec, que vous lavez les mains avec les bagues et tout. Rien ne bouge, donc ça, c'est très important. Dans un bijou, sachez que si jamais vous voyez une dégradation, c'est que vraiment la qualité n'est pas du tout, du tout au rendez-vous. Et avec la marque Ana Luisa, du coup, vous avez vraiment une qualité derrière vos produits. Il n'y a absolument aucun problème. Franchement, les bijoux sont intacts. Vous pouvez complètement leur faire confiance. Je vous tourne cette vidéo à un moment aussi qui est très intéressant pour vous. Si jamais les bijoux vous intéressent, sachez qu'à partir du 21 décembre jusqu'au 1er janvier, ils organiseront la plus grande vente en ligne sur leur site. Donc, c'est très intéressant pour vous. Vous aurez jusqu'à moins 60% d'économie, donc c'est pas du tout, du tout négligeable. Je suis certaine que vous allez trouver votre bonheur parce que vous allez voir que ce sont des très, très beaux bijoux. Donc, je pense que ça va vous plaire et c'est surtout que c'est une très belle idée de cadeau de Noël, que ce soit pour vous, pour votre maman, pour votre sœur, pour n'importe qui. Les bijoux, ça fait toujours plaisir. Ensuite, la deuxième idée à laquelle j'ai pensé. Cette fois-ci, on va rester pareil dans le monde des bijoux, mais on va parler des boîtes à bijoux. Vous êtes une personne qui aime beaucoup, beaucoup les bijoux. Je pense que vous avez besoin quand même de rangements. Alors moi, franchement, je n'ai pas des tonnes, des tonnes de bijoux. Généralement, je remets souvent les mêmes. Mais si vous aimez bien alterner suivant les tenues que vous portez, n'hésitez pas à aller voir du côté de la marque Stakers Box, qui font de très, très jolies boxes avec des couleurs différentes, des motifs différents, avec des tailles également différentes qui permettent un peu de convenir un peu à tout le monde. C'est une marque qui ne fait pas uniquement des boîtes de rangements pour les bijoux, mais également, vous avez des rangements pour tout ce qui va être business, donc tous les rangements pour les fils. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je m'en prenne un parce que j'ai beaucoup, beaucoup de fils qui traînent à droite à gauche avec l'appareil photo, le DJI, à tous les appareils qui me servent à vous tourner des vidéos, à vlogger quand je suis en déplacement, en voyage, tout ça. Je pense que ça peut être très intéressant si vous êtes à la recherche de choses comme ça. Troisième idée à laquelle j'ai pensé, c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors, c'est une marque que vous retrouverez en point physique. C'est le comptoir de Mathilde. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent très, très bien cette marque-là. Vous la retrouverez, du coup, généralement en grande surface, des trucs comme ça. J'aime tellement, tellement tout ce que propose cette enseigne. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est très, très bon. Alors, ça reste de la nourriture, mais je trouve que c'est un joli cadeau également pour Noël. C'est le moment des chocolats, des petits trucs à grignoter. Ils ont prévu de faire des coffrets justement pour Noël, donc je trouve que c'est une bonne idée. Ça a son prix, effectivement, c'est pas donné, mais ça peut être un très beau cadeau. Beaucoup de personnes aiment bien justement aussi tout ce qui va être alimentation, et je trouve ça très, très bien. Pas forcément toujours avoir du matériel matériel, mais quelque chose qui peut faire plaisir. Une boîte de chocolat, tout ça, ce sont des petites attentions qui font vraiment plaisir, qui sont plutôt banales. Franchement, un petit paquet de gâteau, un petit assortiment de jolies choses à manger. C'est pas forcément la chose vers laquelle on va se pencher directement, et pourtant, ça peut vraiment, vraiment faire plaisir à la personne à laquelle vous allez l'offrir. Ensuite, la quatrième idée à laquelle j'ai pensé, il s'agit encore de bougies, mais cette fois-ci de la marque Durance. Donc, c'est une marque de bougies qui est faite en Provence du début à la fin de la conception de la bougie. La bougie est super, super belle. À ce qui paraît, elle sent très bon. Alors, je ne les ai pas testées, mais ça fait partie des bougies que je vais me prendre très prochainement. Il n'y a pas de choses nocives à l'intérieur de votre bougie, et tous les parfums que vous propose la marque Durance se sont faits en collaboration avec des maîtres parfumeurs de grâce uniquement. Voilà, donc c'est vraiment local. Donc, je trouve que c'est une très belle démarche, une entreprise qui a une jolie valeur. Donc, une bougie, ça fait toujours plaisir en cadeau. La cinquième idée à laquelle, du coup, j'ai pensé pour Noël, il s'agit d'un défroisseur à vapeur. Alors là, vous allez me dire, mais ce n'est pas très, très cool comme cadeau pour Noël. Eh bien, en fait, il suffit simplement de bien connaître la personne avec laquelle vous allez lui offrir un cadeau. Parce que si cette personne-là adore la mode, je peux vous garantir qu'un défroisseur à vapeur, ça va vraiment lui faciliter la vie. Alors moi, j'en ai un personnellement que j'avais pris sur Amazon, si je ne me trompe pas, qui est une marque qui est très, très bien. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, évidemment. Mais ça, clairement, c'est super quand vous avez besoin de repasser quelque chose que vous n'avez pas envie de sortir votre table à repasser avec votre gros fer à brancher, à faire chauffer. Vous sortez votre petit appareil qui mesure à peu près 20 cm à tout casser. C'est hyper pratique si vous voyagez beaucoup, que vous avez beaucoup de chemises, de choses qui se froissent. C'est un accessoire qui est révolutionnaire pour les vêtements. La sixième idée à laquelle j'ai pensé, on va monter un peu de un grade, même de deux grades au niveau du tarif. Mais pour les personnes qui ont les moyens et qui souhaitent offrir un joli cadeau pour Noël à quelqu'un, que ce soit une fille ou un garçon, étant donné que je l'ai testé, que je l'ai retesté et que je l'ai adopté, je ne peux que vous conseiller d'offrir un Dyson Supersonic sèche-cheveux. Je vous glisse juste ici le lien dans lequel j'ai tourné cette vidéo, justement, de crash test du Dyson. C'est un sèche-cheveux dont je ne peux plus du tout me passer. Alors clairement, il m'a changé la vie. On peut dire ça comme ça. Il y a tellement d'accessoires différents que je n'ai même pas eu encore l'occasion de tout tester. J'ai hâte d'ailleurs de tester beaucoup de choses. Mais je peux vous garantir que c'est un cadeau qui plaira beaucoup. Et entre nous, encore plus si vous faites un cadeau à une curlière. Ma septième idée à laquelle j'ai pensé, on va parler du parfum. Alors le parfum, c'est vu, revu et re-revu. C'est le cadeau qu'on fait généralement quand on ne sait pas quoi faire. Mais si vous connaissez très très bien la personne et ses goûts en termes de parfum, c'est quasiment un sans faute pour vous. Donc je conseille vraiment vraiment d'opter pour un parfum. Vous avez plein de jolies marques à découvrir. Et essayez justement de ne pas forcément aller prendre ce genre de parfum chez Sephora. Là où beaucoup beaucoup de personnes finalement portent le même parfum que vous. Essayez quelque chose de plus original avec des marques peut-être un peu plus des marques de niche. On peut appeler ça comme ça. Vous avez les parfums réplicas qui sont vraiment... Bon, ils commencent à être connus quand même de plus en plus. Mais ils ont encore un petit peu ce côté niche que pas tout le monde porte sur soi. En ce moment, je porte le parfum de la marque Van Cleef & Harpel. C'est celui qui sent la vanille. Je ne sais plus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je ne me rappelle plus. C'est tellement l'odeur parfaite pour l'hiver. Donc du coup, voilà. D'ailleurs, l'hiver, c'est demain. Mama, c'est demain. Et vous vous rendez compte, je viens de rentrer de vacances. C'était le plein été. Oh mon Dieu. La huitième idée qui me vient à l'esprit, ça va être de vous conseiller si jamais vous voulez acheter de l'électronique. Que ce soit de l'i-tech, que ce soit des tablettes, des téléphones, des ordinateurs. Acheter du reconditionné. Ça ne sert à rien, à rien, à rien de toujours vouloir acheter du neuf. Et encore plus, si c'est pour une personne qui, vous savez, va changer toutes les années son appareil, ça ne sert absolument à rien. Et pour tout ça, je vous conseille le site de Backmarket. Si vous préférez, c'est un marché du reconditionné. Voilà, sur ce site-là, vous allez retrouver beaucoup, beaucoup de reconditionnés. Tous à des grades qui ont été vraiment vérifiés. Les appareils sont en très bon état et je vous conseille vraiment parce que vous pouvez avoir des tarifs complètement imbattables par rapport à du neuf. Donc voilà, c'est une manière de consommer mieux, mais tout en se faisant plaisir. Neuvième idée, on va parler cheveux. Je vous conseille si vous souhaitez offrir un cadeau à quelqu'un qui a par exemple des cheveux, qui aime prendre soin de ses cheveux, qui aime faire des soins. Je vous en ai parlé dans plein de vidéos cheveux. Il s'agit du bonnet chauffant que vous retrouverez sur le site de Mademoiselle Bio. Ce bonnet-là, il me permet de faire des soins en profondeur, d'ouvrir les écailles. C'est un bonnet en graines de lin qui se chauffe au micro-ondes. Vous mettez une petite charlotte exprès pour ne pas que ça tâche votre bonnet parce qu'il ne se lave pas. Vous mettez le soin que vous avez envie de mettre, que ce soit de l'huile, que ce soit du henné, que ce soit des masques protéinés. Ce bonnet-là, il va vous permettre d'ouvrir les écailles du cheveu et de faire pénétrer les soins en profondeur. Et je trouve que pour quelqu'un qui aime justement prendre soin de ses cheveux, c'est un joli joli cadeau. Sachant que ce bonnet, si je ne me trompe pas, il était aux alentours de 50 euros. 50 ou 59, je ne sais plus exactement, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais je trouve que c'est un très très beau cadeau pour quelqu'un qui aime prendre soin de ses cheveux. Dixième et dernière idée à laquelle j'ai pensé, et pas des moindres, un cadeau qui pourrait vraiment, vraiment faire plaisir à toutes les skin care addicts. Il s'agit d'offrir à une personne un abonnement, que ce soit un mois, deux mois, six mois ou un an, n'importe comme vous voulez. Un abonnement justement à la box Walla. Donc c'est une box qui provient des Etats-Unis, je vous en ai déjà parlé, avec des marques qui sont complètement naturelles. Mais attention, on est sur des marques qui sont luxe. On n'est pas sur des produits que vous retrouverez dans des boîtes telles que Nuo Box, My Little Box, tout ça que j'ai déjà testé personnellement. Tandis que la box Walla, vous offrez vraiment un joli joli cadeau, parce qu'en fait, vous n'avez que déjà des full size, vous n'avez rien d'autre, jamais d'échantillons. Et ce sont des produits qui coûtent à l'unité, entre 80 euros le produit, jusqu'à, ça m'est déjà arrivé d'avoir un produit qui coûtait je crois 180 euros, 180 dollars pardon. Et à l'intérieur, vous avez généralement deux ou trois produits. Donc en fait, votre box, vous êtes censé la payer entre 150 dollars et 250 dollars en général. Et vous la payez à peine 55 dollars. Alors simplement, vous payez quelques euros, parce que ça vient des Etats-Unis, qu'il faut payer la livraison. Mais moi, ça va faire maintenant, je crois, six mois que je suis abonnée. C'est une box qui est tous les deux mois. Vous ne recevez pas tous les mois des produits, mais tous les deux mois. Et je trouve ce concept très intéressant. Alors déjà, d'une, pour découvrir de jolies marques qui ne sont pas connues et qui sont en plus des marques Ecolux. Vous ne retrouverez pas de soins avec des compositions, on va dire controversées. Mais également parce que du coup, je trouve que le concept est génial. C'est tous les deux mois. Effectivement, il en faut quand même beaucoup pour finir un flacon d'un soin en un mois. Moi, je le vois très bien à la maison. On est deux à utiliser les produits. Ils nous font facilement six mois, voire plus, alors que c'est matin et soir. Donc pour moi, ça semble logique d'avoir une box tous les deux mois. Enfin bref, je sais qu'il est possible d'offrir un abonnement, que ce soit un mois, deux mois, six mois, un an à la personne que vous souhaitez. Donc pour moi, c'est un super, super cadeau si la personne à laquelle vous pensez adore le skincare. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors surtout, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Évidemment, tous les liens seront mentionnés pour tous les cadeaux auxquels j'ai pensé. N'hésitez pas non plus à regarder le lien sur le site de Ana Luisa, car vous allez avoir de très jolies réductions à partir du 21 décembre jusqu'au 1er janvier. Ne l'oubliez pas. C'est le moment d'offrir à vos proches le cadeau que vous souhaitez. Évidemment, vous avez toujours la possibilité aussi de trouver d'autres idées cadeaux en regardant ma vidéo de l'année dernière, dans laquelle j'avais également mentionné beaucoup de cadeaux avec différents budgets qui vont convenir à pas mal de personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très, très fort. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo dimanche à 10h. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !